Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Waouh, pour un film que je voyais prendre l'eau, je suis plutôt convaincu par la bande-annonce. C'est épique, il y a de la couleur et l'univers des abyss a l'air intéressant. Mouais, c'est pas mal. C'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Quoi encore ? Qu'est-ce qui te dérange ? Déjà l'histoire, des plus basiques. C'est un film de super-héros. Ouais, mais quand même, DC a besoin de se relancer après l'échec de Justice League. Puis t'as vu ces effets spéciaux dégueux, là ? Ça, ils vont le corriger pour la sortie du film. Ouais, bah j'espère que c'est pas le rendu final. Parce que le coup de la moustache de Superman dans Justice League, bah je l'ai encore là, moi ! Ah ouais, mais je l'avais pas remarqué. Ça te dérange pas ? Bah, je t'avoue que ça gratte un peu. Non, mais y a de quoi être optimiste quand même, c'est James Wan à la réalisation. Le mec qui fait des super films d'horreur d'épouvante. Ouais, bah c'est justement ce qui me fait peur. Faut pas qu'il se plante. Car les fans peuvent être rapidement furieux, si tu vois ce que je veux dire. C'est quoi le rapport avec les fans de Fast and Furious ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça serait dommage pour James Wan d'être freiner dans son élan et de toucher le fond à cause d'un film de super-héros, quoi. Y'a pas de raison, on verra bien. Ouais, on verra bien. Eh mais attends, on devait pas regarder une autre bande-annonce ? Bah, si, si. Enfin, non ? Bah si. Ok. Bien. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi déjà ? Shazam. Shazam ? Sérieux ? Ils vont faire quoi après ? Tinder le film ? Mais non, pas l'application Shazam. Le magicien. Enfin, le sorcier qui donne des super-pouvoirs à un gosse, là. Ah, d'accord. Et donc, son pouvoir, c'est qu'il peut identifier n'importe quelle musique, c'est ça ? Mais puisque je te dis que ça n'a rien à voir avec l'application, bordel de merde ! Oh, ouais, ça me tente trop bien ! Ça a l'air bien fun ! C'est du Marvel tout crashé, ça. En plus, le personnage, il a l'air super cool. C'est pas un Marvel, putain ! T'es sûr de ce que tu dis ? Parce que le film, il a l'air cool, l'ambiance n'est pas du tout dark, il y a des blagues, et il n'y a pas Wonder Woman. Shazam, c'est un super-héros de DC Comics. En plus, c'est écrit au début de la bande-annonce, t'avais pas remarqué ? Bah si, justement, je l'ai vu. Eh, c'est une sacrée erreur, ça, quand même. Ça fait même un petit peu amateur, je trouve. Je suis pas surpris que le monteur de cette bande-annonce se soit fait virer juste après ça, hein. C'est pas Marvel ! Regarde, dans le synopsis, il est écrit « Billy Batson, en prononçant le mot Shazam, se transforme en Captain Marvel. » Tiens donc. Alors, tu l'expliques comment, ça ? Bah, parce qu'à l'origine, il s'appelait bien Captain Marvel. Avant d'être renommé Shazam, pour éviter un procès avec Marvel, justement. Mais c'est complètement con ! Pourquoi est-ce que DC, ils auraient appelé leur personnage Captain Marvel ? Je veux dire, c'est comme si McDonald's te sortait un maxi-best-up Burger King. Ok. Qu'est-ce que tu insistes ? Shazam ! Et surtout, tu ne touches à rien. Mais... À rien ! Salut à toi, derrière ton écran, et bienvenue dans ce mini-comic-soon improvisé, où nous allons rapidement parler de Captain Marvel, alias Shazam. Ce dernier fut créé en 1939 par Bill Parker et Charles Clarence Beck, pour le magazine Wiz Comics, édité par Faucet Publication. Le personnage fut extrêmement populaire, bien plus que la star de l'époque, Superman, même s'il était un plagiat de ce dernier. Mais le personnage, comme beaucoup d'autres super-héros, fut abandonné au début des années 50, à cause du Comics Code Authority et de la baisse des ventes. Jusqu'à ce qu'il soit récupéré quelques années plus tard par DC Comics. En effet, ces derniers, désireux d'agrandir leur catalogue, avaient acquis Faucet Publication. Et donc, par corollaire, leurs personnages, dont faisait partie ce bon vieux Billy. Et donc, pour éviter tout problème juridique avec Marvel, pas Billy, Marvel, les créateurs Spiderman, Iron Man, enfin bref, DC renoma Captain Marvel en Shazam. Et également ainsi, pour éviter la confusion auprès des lecteurs, puisque depuis quelques temps, Marvel, la boîte Marvel, pour le coup, avait son propre Captain Marvel. Marvel aussi, ils ont un Shazam ? Mais non, Shazam, c'est le Captain Marvel de chez DC Comics. Le même Captain Marvel que chez Faucet Publication. Et chez Marvel, bah, c'est tout simplement le Captain Marvel. Et puis, c'est quand même chaud, hein. Bref. SHAZAM ! Bon, ok, c'est un film DC, et moi, j'ai quand même envie d'aller le voir, ce film. Franchement, je sais plus quoi penser des films DC. D'abord, c'était Dark, puis ils virent Marvel. On dirait qu'ils n'assument pas leur partie de prix de départ. Elle est passée où, l'envie de proposer quelque chose de différent ? C'est quoi, cette parodie de film de super-héros ? Je vois pas de quoi tu parles. Je veux dire, pourquoi reprendre les codes des films Marvel sans en faire un mauvais film ? Bah, DC aurait pu nous montrer une autre facette. Plus sombre, plus dark, plus réaliste, plus violente ? Bah, désolé, mais Marvel n'a pas le monopole de l'humour. Mais, c'est pas que l'humour. Toutes les décisions que la Warner a prises pour les derniers films DC ont nué à leur qualité. Regarde, Justice Squad ! Justice League ! Ça fait vraiment peur pour la suite. Je trouve que t'exagères, quand même. Je veux dire, ok, le film a l'air beaucoup plus kitsch que ce que DC nous a proposé jusque-là. Mais c'est peut-être ça, la solution. Repartir sur de bonnes bases pour reconquérir leur public. Non, 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 c'est pas possible. Regarde, même le costume est à chier. Je veux dire, on dirait un cosplay avec du rembourrage. C'est digne du film Batman de 1966, ça. Je trouve que tu y vas quand même un peu fort. Oh non, je trouve que je suis même trop gentil. D'ailleurs, je vais dire ce que je pense vraiment de la Warner et de son World of DC. La Warner, on est tout. Waouh, tu devrais mesurer tes propos, il y a peut-être des enfants qui nous regardent. Mais c'est une bande de criminels ! Je vais te dire un truc, c'est pas le costume qui fait le film. Sinon, il n'y aurait plus d'un super-héros que je n'irais pas voir au cinéma. Un super-héros dans un costume de merde, ça fait un film de merde. C'est tout, c'est mathématique. Oui, bon, d'accord, les costumes, il ne plaît pas, j'ai compris. Mais le casting, alors ? Mark Strong, mon gars, l'excellent méchant dans Kick-Ass. Zachary Lévy, super dans la série Chuck. Zachary Lévy, ouais, parlons-en. Qu'est-ce que c'est que ce look ? Non, mais t'as vu cette coupe de cheveux ? Comment tu veux t'identifier à un type comme ça ? Franchement, il a une tête d'ado attardée sur un corps d'adulte. Bah, c'est logique, c'est un ado dans un corps d'adulte. Puis dans le film Dig de Penny Marshall, Tom Hanks, il a la même tête d'attardée. Ça n'empêche que le film est très très bon. Mais même, il n'a pas du tout la carure pour être un super-héros. Tu le vois dans ce costume minable, là, et tu ne crois pas une seule seconde. Franchement, pourquoi ils n'ont pas pris un Dwayne Johnson ? Ouais, c'est sûr. The Rock dans le costume cosplay de Shazam. Ce serait absolument pas ridicule. Ha, 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 très drôle. Mais Dwayne Johnson, lui, au moins, il n'a pas besoin de rembourrage. Oh, tu viens de penser un truc. Ils en sont à tel point à Lana Warner avec les films d'ici qui veulent peut-être intégrer Shazam dans la Justice League. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Ils pourraient bien s'entendre avec Flash, ils ont le même symbole. On va voir deux ados attardés dans l'admissible. Ok, tu n'es pas convaincu par Aquaman, tu n'es pas convaincu par Shazam, mais le sauras-tu par cet excellent cookie ? Ouais, pourquoi pas. Ça ne peut pas être pire que ce que je viens de voir. Alors ? Il est excellent, c'est toi qui l'as fait ? Mais non, je les ai trouvés sur le bureau tout à l'heure. Quoi ? T'as pris les cookies de Laura ? T'as pris les cookies de Laura ? Ça va, c'est juste des cookies. Non, mon gars, ce ne sont pas que des simples cookies. Ce sont les cookies de Laura. Est-ce que ton passeport est un jour ? Il faut qu'on se tire vite fait. C'est quoi ça ? C'est Laura, c'est Laura ça ? Oui, ok, c'est quoi là ? On verra bien. Shazam ! Non, ça ! Enfois, on verra bien. Shazam ! Non, 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 non ! Je veux être rouела bien. Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Regardez bien ce visage, il a besoin de vous, nous avons besoin de vous. En le soutenant, vous nous soutenez. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à Laura TV et partagez cette vidéo, c'est important. Pour lui redonner le sourire, il n'y a qu'un seul remède, des pouces bleus, beaucoup de pouces bleus. Alors mettez des pouces bleus, pour lui, pour nous. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et sur notre page Tipeee, la porte vous est grande ouverte. Merci pour lui, merci pour nous. Alors le message est passé ? Ouais c'est fait, c'est dans la boîte. Mais cette musique, elle est super triste. Ouais mais c'était nécessaire crois-moi. Eh mec, viens voir, on a un pouce bleu. C'est vrai ? Génial ! On a encore un. Super ! On a encore un là. Ça s'arrête plus là. Je bande. C'est génial mec, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada